Nous savons que la mitzvah du mois d'Ave est de comprendre la gravité de la galoute, la gravité qu'on n'a pas de bête d'Amigdash, c'est pas normal. Un homme qui vit nous toute la journée, pensait qu'il arrive, il va venir, il doit venir, il est presque en train de venir, il faut penser que la situation que nous subissons, elle n'est pas normale. Quand on fait un Tannit, on dit à un Tzila, « Exhauste-nous parce que nous sommes un grand malheur. » Demande à tous les juifs, c'est quoi votre grand malheur ? « Ça va, bon, Rache, ma kol beseder. » Où il y a des grands malheurs ? On part bientôt en vacances, on a changé la voiture, les enfants sont en train de faire leurs écoles, leurs diplômes, « Ma kol beseder. » Le grand problème de la galoute, c'est qu'on n'est pas assez conscient de la catastrophe qu'on est en train de vivre dans cette galoute. Ça, c'est le problème en ce complet, dans notre situation. « Ça va, on est bien, qu'est-ce que vous voulez ? » J'ai entendu une histoire qui va nous faire un petit peu comprendre. L'histoire vraie, malheureusement. Une dame qui a passé la Shoah, et après, elle s'est installée à New York, je crois. Et puis, tous les jours, le matin, elle sortait, elle ouvrait toutes les grandes poubelles. Elle regardait, elle fouillait, elle rematait. Une après l'autre. Les gens qui l'ont vue, ils lui ont dit, écoutez, madame, vous n'avez pas de quoi manger, on peut vous aider ? Non, non, ça va, j'ai tout. Qu'est-ce que vous cherchez dans les poubelles tous les jours ? « Tu veux savoir, je te raconte », elle lui a dit. C'était en 1942, on était là-bas dans une autre ville, en Pologne, en Cracovie, vous ne pouvez pas vous. Les Allemands nous ont sorti un haut-parleur. Dans une demi-heure, tout le monde se trouve sur la place publique, avec une seule valise par personne, et on s'en va en train. Ils nous ont emmenés dans les camps. Une valise par personne. Pas plus, une petite valise. J'ai pris une petite valise, j'ai mis un minimum d'affaires dedans, mais j'avais ma rive calée, ma petite fille de 4 ans. Alors j'ai pris une deuxième valise, j'ai fait des trous de dons, j'ai mis une deuxième valise. Je suis arrivé là-bas dans la queue, ils m'ont dit, quoi, deux valises ? J'ai dit, non, c'est rien. Il a pris la valise qu'elle avait ma fille, il la jetait dans la poubelle. Comme je me suis précipité pour essayer de voir qu'est-ce qui arrive, il a pris son pistolet, il l'a tiré dedans. Et depuis, chaque fois que j'ai une poubelle, je cherche ma fille. Elle ne s'est pas remis depuis. Bon, il y a ma miscana. Ça, c'est dit, j'ai entendu un rave gifter à New York, qui a raconté cette histoire, il a dit, ça, ça doit être notre sentiment quand on doit réfléchir sur la galoute. C'est vrai que cette dame s'est remariée, elle a beaucoup d'enfants, mais ça arrive qu'elle est, elle n'est pas là. Elle la cherchera toujours, elle l'attendra toujours, elle ne s'en remettra pas. Et ça, ça doit être notre argacha, il dit. Si vous réfléchissez, que chaque enfant juif, c'est un enfant d'Hakadosh Baruch Hu, et il y a chaque matin au moins un million, deux millions de petits enfants juifs qui ne sont pas responsables, mais qu'on va les éduquer sans leur apprendre Abraham, Isaac et Yaakov et le Shema, et le Shabbat et les mitzvot et rien, rien, rien. Un ou deux millions d'enfants juifs qui sont jetés comme ça à la poubelle et ressentir le tsar de la Shrina comprendre que la situation, elle n'est pas normale. C'est vrai, ça va, tout va bien chez moi, il n'y a pas moi. Regarde de quoi a l'air le monde d'Hakadosh Baruch Hu, regarde de quoi ça a l'air. Tellement de nos amis, chacun a ses amis qui sont partis en fumée, pas en fumée dans les camps, mais en fumée dans toute leur Nechama et partis, il n'y a plus rien. Combien de tsars l'Akadosh Baruch Hu, il a sur le Hame Israël, combien ? C'est l'appel Shrina Begalout, la Shrina est en Galout. Comprendre comme c'était Bémède, Maratim BeSimra arrive, le mois d'Av, il faut commencer à réfléchir un petit peu toute l'année, on n'a pas envie de penser à ça, mais maintenant, c'est le moment de penser. Le Hame Israël, il n'est pas en situation normale. C'était tellement bien si on avait un bête amigdash, tout le monde est ensemble, on a une prière, on a une présence, on est jeté, on est malheureux, on est... De quoi a l'air ce Hame Israël ? De quoi en a l'air ? Si on est un petit peu conscient de cette situation, un petit peu, on peut réfléchir à ce qu'on appelle Sipita le choix, on attend le Mashiach. On attend, ça ne peut pas continuer comme ça, c'est à chaque jour qui passe, il y a encore plus de tsars, Basha Maïm, il y a plus de tsars dans... Il y a un monsieur de Bnebrak, un barcour, qui a mal tourné. Il s'est enfui, à Tel Aviv, il a lâché Saki Par, il a tout lâché. Il n'est plus revenu, ses parents les habitaient ici, ses parents en Ramat Aron. Il n'est plus revenu. il est parti. Et un jour, il y a un des rabbinimes de Ramat Aron, qui était parti en... Hongrie, je crois, faire le tour des tombes. Et il le trouve là-bas, sans qu'il part en short. Il sort une qui part de sa poche, il l'a mis sur sa tête, il commençait à prier dans la tombe. Il dit, je ne voulais pas l'interrompre. pendant deux heures, il est resté là à prier. Au bout de deux heures, il a mis la main sur l'épaule. Je voulais te dire une chose. Depuis que tu es parti, ta maman, elle laisse la porte ouverte le soir. Elle dit, si jamais il revient Moïché, qu'il trouve la porte ouverte. Et sache comme ça que le Jebrou aussi pense. Quand tu veux revenir, que le Jebrou, il a la porte ouverte, ne crois pas que tu es bloqué dans ta situation. Tu peux revenir. Chacun doit prendre conscience combien de gens qui doivent faire Chouvoir, combien le Mashiach va venir, il va ouvrir les yeux à tous ces gens, il va leur dire, mais arrêtez, ça suffit. On a passé à côté de la vie. Tout ça, c'est notre avelloute de cette semaine ici. Réfléchir un petit peu comme l'âme Israël a l'air miskène, vu d'en haut. Comment on a l'air miskène ? Combien il y a de gens, je ne veux pas dire de qui ils trouvent, combien il y a de gens qui font vraiment une tefila, qui font vraiment une birka d'amazone de tout leur cœur ? Combien ? Combien ? Et chaque jour, ils continuent à nourrir et à aider et à s'occuper de chacun de nous. Il faut comprendre que ce n'est pas comme ça que ça doit avoir l'air. Alors si on est conscient un petit peu de ça, alors on arrive à être un petit peu au moins un petit peu triste pour Akkadosh Baruch Hu, avec Akkadosh Baruch Hu, pas pour, mais avec Akkadosh Baruch Hu, comme nous dire vraiment on n'est pas à la hauteur. Chacun peut faire tout ce qu'il peut faire pour aider, de l'autre côté, au moins souffrir, comprendre que, et ça c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous, et réfléchir, c'est pitalier choix en attendant que la gugoula vienne, une arabe yamène ou amène. Amen.